Tu sais, c'est cette habitude mentale que les gens prennent pour la supériorité mentale, de mettre tous sur le même plan. Tous les enseignements, tous les révélateurs, toutes les sectes, toutes les religions, tu sais, tu sais, c'est l'habitude d'être pas comme ça, comme ça, comme ça. Nous n'avons pas de parti pris, nous n'avons pas de préférences, tout ça, c'est la même chose. Un gâchis est pour un tas. Ce sont les plus grosses difficultés mentales de l'époque. Je te raconterai une petite histoire après, il était assez amusant. Enfin, en réponse à ces niaiseries, j'ai dit que, je disais à des gens, je disais, n'est-ce pas, le torse est justement, vous allez à la société théosophique avec la même ouverture que vous allez à la religion chrétienne ou que vous allez à l'enseignement bouddhique ou que vous allez, vous lisez un livre de Shiomite. Résultat, vous êtes dans la confusion et le gâchis et vous ne comprenez rien à rien. Et puis alors, ça m'est venu fort, comme ça, quelque chose qui m'a saisi. Et j'ai été, pour ainsi dire, obligée d'écrire ça. Ce que Shri Obinthou représente dans la histoire de monde, ce n'est pas une enseignation, n'est-à-dire une révélation. « It is a decisive action direct from the supreme. » Alors en français j'ai mis comme ça. Dans l'histoire du monde, ce que Cheyobindo représente, ce n'est pas un enseignement, ni même une révélation. C'est une action décisive venue tout droit d'ici près. Ce n'est pas de moi. Mais ça m'a plu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501